Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. À quel point c'est étrange que je filme debout pour une fois! J'espère que je vous traumatise pas en ce moment, je fais juste une petite intro rapide. Vous avez adoré la dernière fois quand j'ai fait des favoris du mois en action. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus dynamique et vous avez adoré ça, donc je reprends le concept maintenant, ça fait deux mois que je vous ai pas fait de favoris du mois. Donc je vous présente aujourd'hui tous mes coups de coeur en maquillage, soins, cheveux et compagnie, mais en format routine. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être légèrement différent de la dernière fois, mais je pense que vous allez aimer tout autant, sinon plus. Donc vous me laisserez vos impressions juste en bas. Un petit like si vous avez aimé la vidéo et c'est parti! Salut tout le monde, je viens de me lever. Écoutez, je me suis rendormie le matin, fait que là il est rendu quasiment à 8h. Mais là je vais aller déjeuner, c'est toujours la première chose que je fais, comme vous avez déjà vu dans mes routines, je suis toujours affamée le matin. Follow the leader! Donc on va commencer le petit déjeuner ensemble parce que j'ai un favori en ce moment, c'est les nouveaux grueaux de Oldbox, qui est une compagnie québécoise. Ils sont enfin dans les épiceries maintenant, avant c'était juste comme pour commander en ligne. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous, si j'aime bien vous commander en ligne, je vais en avoir d'autres au courant de la vidéo. Si vous voulez vous gâter, ben utilisez-les, c'est tout. Fait que leur grueau, mon dieu, j'ai découvert il y a quelques temps, j'avais appris celui banane, je sais plus quoi. Oh, c'était tellement bon! Puis j'aime ça parce qu'on peut les faire au micro-ondes, genre une minute ou sur le feu. Puis là je sais que c'est vraiment pas un favori beauté, mais je trouvais ça le fun de vous en parler en l'intégrant vraiment dans une routine. Fait que là, je sais pas si j'ai le goût d'essayer en matin, pommes cannelles, bleu red, noix de coco, ça a l'air bon, je pense que je vais prendre lui. Puis j'ai un autre favori québécois pour déjeuner, je pense que je vais me faire ça pour accompagner, vu que j'ai une grosse journée de tournage. Si les smoothies et vives, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes routines justement, ben je continue de les aimer puis de les utiliser. Ça aussi, super sain et super satisfaisant, je vais vous montrer ma petite collection dans le congélateur. J'ai tout le bol qui est rempli comme ça, ça c'est le nouveau Staphir. Ah, vivant, ça serait bon par contre. Lui là, c'est un de mes press. Fait qu'on peut les laisser fondre, mais moi je suis tellement pressée de les voir que j'ai fait au blanier. Je vais reçu ça. Là, je vais aller topper ça avec du lait végétal. Mon favori en ce moment, c'est celui de Costco au soya. Il est incroyable. Bleu et noix de coco, c'est un super mix. Wow! Et bon, ils vives. Ok, donc là, on est dans ma salle de bain, je vais aller me laver puis il y a plusieurs petits produits que je veux vous montrer. On va commencer avec les cheveux. Ben en fait, c'est dans ce style, la gamme que j'utilise, c'est les Color Asher de Nexus. C'est une gamme dans le fond qui protège les cheveux colorés. Moi, je serais due pour les refaire, mais j'ai encore un peu de mon balayage. Puis ce que j'aime avec ces produits-là, surtout lui qui est mauve, c'est que ça fait pas virer mon blanc jaune. Mon blanc, genre mon balayage, il vire souvent un peu cuivré ou jaune. Puis cette gamme-là, je trouve que ça marche vraiment bien pour entretenir mes cheveux. Ils sont super beaux, puis c'est des produits de pharmacie. Mais j'ai une autre alternative à vous montrer, une alternative écolo que j'ai découvert récemment. C'est les shampoings solides de chez Laluma. Donc c'est des petites boules comme ça. La marque, en fait, c'est Butter, comme ça. Ça sent super bon. Celui-là, il est comme un petit peu épicé. Je pense que c'est pour cheveux normaux, mais je vous mettrai les détails, soit dans la vidéo ou en barre d'infos. Je trouve qu'il laisse mes cheveux vraiment doux, genre super léger, pas de frisottis. Et j'aime aussi utiliser le revitalisant, en barre comme ça aussi, qui, je trouve, va vraiment venir nourrir mes cheveux. Donc ça, je vais l'appliquer juste sur les pointes. Puis comme je vais me faire une exfoliation aujourd'hui, j'attrape mon panier de souhait. Je vais prendre mon exfoliant Nuda. Ça, là, c'est de la bombe. Je me rappelle que je vous ai déjà parlé de la crème corporelle Nuda. Ça a réussi, en fait, dans mes favoris du mois. C'est encore un favori du mois. Mais là, l'autre jour, j'ai réessayé mon exfoliant au café puis je capote. Ça fait tellement du bien à ma peau. C'est merveilleux, pour vrai. C'est juste salissant pour la douche, là. On va pas se mentir. Bon, fait que je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti! J'ai coupé l'eau deux secondes. Il y a un produit que j'ai oublié de vous parler. C'est super important, OK? En fait, mon exfoliant, je vais le faire juste sur mes jambes parce que c'est vraiment là que je le veux, que j'ai besoin. Mais pour le reste de mon corps, c'est tant que j'utilise le gel douche concentré de Yves Rocher, comme ça. Ça, c'est celui de Pomme Grenade et Baie Rose. Oh my God! Ça sent tellement bon. C'est comme imbattable, comme odeur. C'est assez fruité, assez sucré, mais j'aime tellement ça. Puis ce qui est le fun avec ce produit-là, en fait, c'est que c'est un gel douche concentré. Tu sais, genre, tu payes pas pour de l'eau. Fait que tu fais juste remettre, genre, ça. Genre même ça, ça peut être trop, là. Puis ça mousse pour tout ton corps. C'est magique, honnêtement. Je connaissais pas ce produit-là. Puis pour vrai, nouveau favori. Wow! L'amour, c'est intense, là. Bon, là, pour terminer avec mon corps, ces temps-ci, je m'hydrate pas vraiment la peau. Je pense que je m'hydrate moins l'été qu'hiver. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, vous me le direz dans les commentaires. Donc, le seul soin que je vais utiliser, c'est vraiment une belle découverte. C'est le Bronze Impulse d'Institut STDM. Donc, vous savez, ils sont spécialisés dans les solaires de luxe. On m'avait envoyé ça pour tester. Ça fait quelques semaines que je le teste puis j'en reviens pas comment ça marche bien. J'ai même regardé les reviews en ligne, là. Puis comme c'est unanime, là, tout le monde y donnait 5 étoiles. Dans le fond, c'est un produit qu'on peut utiliser autant avant, pendant qu'après le bronzage. Ça dit, prépare, prolonge le bronzage et renforce les défenses naturelles de la peau au soleil. Fait que c'est vraiment spécial. C'est très perfectionné comme soin. Là, je vais le mettre partout après sur mon corps. Ça sent tellement bon en plus. Ça sent vraiment STDM. Ça sent les vacances. Je trouve que ça hydrate super bien. Ça s'applique rapidement. Puis franchement, le côté qui provoque un peu le processus naturel de bronzage de la peau, là-dedans, ça marche extrêmement bien. J'ai l'impression même que quand je m'en met tout de suite, j'ai l'impression d'être plus foncée. Donc, je sais pas c'est quoi comme sorcellerie, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disaient qu'il n'y avait jamais autant bronzé qu'avec ce produit-là puis qu'il pognait pas pour autant plus de coups de soleil. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de la sorcellerie. Je sais pas comment ça marche, mais je l'adore. Un peu cher, par contre. Je pense pas que je vais le racheter une fois fini. Ça reste vraiment comme un complément solaire plus ou moins utile. Mais pour les gens qui ont de la misère à bronzer ou pour qui le bronzage, c'est vraiment important, ben, on peut l'utiliser pour booster un petit peu cet effet-là. Voilà. Bon, là, je vais aller m'habiller tout de suite puis je vais vous montrer ma robe préférée. Tant qu'à faire des favoris du mois, on va les faire vraiment complets. C'est celle-là que j'ai achetée récemment au H&M. Voilà. Hé, sérieusement, j'aime juste ça, comme enfiler une robe l'été très simple, pas se casser la tête. Fait que c'est ce que ça donne. Bon, rendu ici, on va poursuivre avec les soins avant que j'aille sécher mes cheveux. Et dans les derniers mois, je pense que ça fait deux mois que je les teste, les produits Junk Elephant. Ils m'en avaient envoyé plusieurs. Tout le monde me dit que c'était des produits merveilleux. Écoutez, à date, j'ai aucun coup de cœur, comme assez coup de cœur pour mettre dans des favoris du mois. Donc, malheureusement, je ne vous parlerai pas de ça. Peut-être que je ferai un review à un moment donné sur mon blog. Mais, voilà, j'ai perdu un peu de temps dans mes tests de soins à cause de ça. Mais là, ça fait plusieurs jours que j'utilise ce sérum-là que je tripe bien raide. C'est Reversa, c'est une marque canadienne. C'est un concentré qui est anti-pollution et qui a de l'acide hyaluronique avec plusieurs minéraux essentiels dedans. J'aime vraiment la texture qui est un peu gel, qui est moins liquide qu'un sérum habituel. Tout de suite, quand je le mets, je trouve que ma peau est comme repulpée. Donc, je le trouve super hydratant. J'en ai testé des sérums hydratants et il y en a plein qui m'ont déçue. Mais celui-là, je trouve qu'il marche vraiment bien. Il sent bon. Il est à 99% naturel. Ça, c'est vraiment une très belle surprise. Il est vegan aussi et sans cruauté. Donc, franchement, un très beau produit. Par-dessus ça, maintenant, comme je vais à tous les jours au soleil, je prends une crème qui a un FPS intégré pour l'été. J'en avais testé plusieurs avec vous dans la vidéo où je testais 50 crèmes solaires, dont certaines pour le visage. Et j'aime beaucoup la City de Marcel parce qu'elle n'a pas l'odeur typique des crèmes solaires comme d'autres avaient malheureusement. Donc, c'est le soin jour haute protection urbaine et je l'aime beaucoup. Je vais sécher maintenant mes cheveux sans aucun produit pour que vous voyiez un petit peu l'effet du shampoing. Alors ça, c'est mes cheveux. Avant de les peigner, regardez comment ils sont lumineux. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était avec deux produits naturels. Ça fait que je suis vraiment contente de vous présenter ces shampoings-là. Là, je vais juste les brosser vite, vite. Je trouve tellement que même brosser, ils ont l'air en santé. Je vais quand même ajouter un petit produit coiffant parce que c'est temps-ci, honnêtement, je ne coiffe pas mes cheveux. Je les attache. Là, il fait trop chaud. Mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans une routine, mais ça, c'est un de mes favoris pour les cheveux. C'est la Diamond Oil de Redken. Ça va me donner encore plus de brillance puis en même temps, ça va contrôler un petit peu les frisottis d'humidité. Je ne sais pas si vous voyez une petite différence parce que ça a l'air vraiment soyeux puis plus brillant. Donc là, je pense que c'est le temps de passer au maquillage. Je ne vous mentirai pas, j'ai moins de favoris maquillage que d'habitude parce que j'ai testé moins de produits dernièrement pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est l'été et je me maquille de moins en moins plus les années passent. Et deuxièmement, parce que j'ai demandé récemment à recevoir moins de colis en fait qu'on m'avertisse avant d'envoyer des colis parce que c'était plus gérable, c'est pas écologique et je recevais souvent des choses que je ne voulais pas tester ou que j'avais déjà reçues et tout ça. Donc, j'ai demandé aux compagnies de m'avertir avant d'envoyer des produits si possible. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé avec plusieurs d'entre elles, c'est que je pense qu'ils m'ont juste enlevé de leur liste PR qui est un peu plate au final parce que je manque certains lancements qui sont vraiment cool et tout ça. Donc, je pense que c'est juste une petite erreur, un petit ajustement à faire mais voilà, c'est pour ça que j'ai moins de produits maquillage à vous montrer en ce moment. Bon, fait que là, je vais juste les attacher en attendant et vous montrer ce que je fais réellement avec ma face ces temps-ci. Une routine bien, bien simple avec mes favoris du moment. Donc, c'est parti. Je ne mets pas de fond de teint en ce moment. Je ne mets que du cache-chêne et j'utilise le Fit Me de Maybelline parce que la couleur pour moi est parfaite en ce moment. Je le trouve un peu trop foncé sinon l'hiver, le 10 léger. Donc, je me mets ça sous les yeux, partout, ailleurs où j'ai besoin. Genre autour du nez, j'ai des petits rougeurs ici comme ça. Je trouve qu'il reste un des classiques de pharmacie qui fait vraiment naturel mais qui cache quand même bien. Encore un favori cet été mais le Soleil Tan de Chanel. J'aime vraiment le petit effet bronzé qu'il me donne. C'est comme une espèce de mousse, ça sent bon. Tous les produits que j'utilise aujourd'hui sentent bon, on dirait. Et j'applique ça comme ça rapidement sur le pourtour de mon visage, un peu sur les zones bombées puis en comme deux secondes ça me crée un petit hall comme ça donc j'aime beaucoup. Coup de coeur blush maintenant ce mois-ci en fait c'est une couleur qui m'a fait vraiment triper avec le teint que j'ai en ce moment. C'est la teinte Pillow Talk dans les Cheek to Chic de Charlotte Tilbury. C'est des blushs comme ça où vous avez comme deux couleurs. Il y en a un qui peut servir d'illuminateur mais moi je les mélange comme ça tout simplement. Donc ça donne juste un beau rose mauve super naturel vraiment une belle couleur. C'est vraiment facultatif en passant. Souvent je vais juste utiliser un des deux produits mais je trouve que combinés aussi sont très très beaux. Ça vient juste donner un peu de couleur un petit fini un peu plus satiné puis là je pense que je vais utiliser l'illuminateur juste en haut tant qu'elle est. Là je vais juste venir fixer sous mes yeux avec la poudre infaillible de L'Oréal. Je trouve qu'elle va bien pour une de pharmacie. Elle a vraiment comme un effet mât, une bonne tenue avec un petit pinceau comme ça. Wow! Rapido! J'en ai bien trop pris. Mais elle fait vraiment le même effet genre que la HD de Make Up For Ever. On dirait vraiment un dupe en fait. C'est tout pour le teint. Honnêtement mon maquillage ces temps-ci c'est très basé sur le teint. Je vais quand même aller faire mes sourcils parce qu'ils sont dus pour être teints justement. Ils sont un petit peu pâles. On les sent très absents fait que je vais juste venir les remplir avec mon crayon préféré ces temps-ci. C'est le Eyebrow Styler de MAC en spiked. C'est pas une nouveauté. En passant c'est un crayon sourcil que j'adore depuis quelques mois déjà. Je trouve qu'il fait vraiment naturel. La texture est bonne. Il fait pas gras. Il fait pas de petits dépôts désagréables des fois qu'on a avec le crayon à sourcil. Puis il est à pointe fine donc ça trace précisément. Voyez-vous la différence? Ça fait quand même vraiment du bien même si c'est naturel. Là je vais juste aller fixer le tout avec un gel un demi gel à sourcil préféré. Mon préféré c'est l'Anastasia mais pour une tenue plus souple day to day j'aime bien le Dr. Rochka. C'est juste un autre gel transparent mais ouais avec une tenue pas mal plus légère qui m'arrache moins de poils quand je me démaquille le soir. Recourcile. Mascara j'ai pas de récent coup de coeur malheureusement. J'ai pas fait de belles découvertes mais je vais utiliser mon Wonder Perfect 4D de Clarins parce que je l'aime bien. Il a vraiment une petite texture mousse il est super léger donc il est le fun à porter surtout l'été. Checker les beaux cils que ça fait super long super défini Ah je viens de me rappeler que je voulais utiliser mon déluminateur de Poupa celui que j'ai testé pour la première fois dans une vidéo avec vous là récemment et qui est devenu un favori. Vraiment là toute la collection comment il s'appelle Glow Obsession ils sont vraiment bons surtout lui je l'utilise à tous les jours il fait un peu doré peut-être que ça va pârir un petit peu ouais le highlight de Charlotte checker ça The glow is coming là juste pour hydrater encore un peu plus ma peau puis fixer le tout j'utilise un classique favori c'est pas sa première mention c'est l'élixir de jeunesse de Karine Jonka oh mon dieu que ça fait du bien pourquoi ça fait tout temps ça après le mascara merde et c'est pas mal tout honnêtement si je mets quelque chose sur mes lèvres ça va être plus comme un produit hydratant ces temps-ci j'aime beaucoup le je ne sais quoi de It Cosmetics il y a la texture de l'embellisseur de lèvres de Clarins donc comme un baume super riche cocooning vraiment confortable sauf qu'il fait une petite teinte selon le pH de vos lèvres différentes teintes de rose la texture est incroyable honnêtement il sent bon ça aussi puis je trouve aussi qu'il fait un beau fini glossy genre vraiment galvant comme vous pouvez voir en ce moment fait que c'est tout simple de même plate de même je le sais qu'est-ce que vous voulez ça arrive et là juste avant de vous laisser pour aller travailler je vais faire mes dernières étapes qui concernent cette étagère premièrement je vais mettre du déodorant on est le temps quand même je vais mettre aussi un petit peu de parfum mon préféré cet anci c'est lui de Guerlain Flora Cherisia dans les Aqua Allegoria comme ça ils sont tellement belles en plus ces bouteilles je capote c'est comme un bon mix en du fruité on dirait du aquatique du agrum je sais pas mais ça sent bon et dernière chose je vais venir accessoiriser un petit peu ma tenue mes bijoux favoris en ce moment ceux que j'ai toujours dans les doigts les petites balles comme ça c'est celle de la compagnie montréalaise 20 compass et aujourd'hui je pense que je vais mettre mes petits anneaux je trippe sur ceux-là ils ont comme juste une belle petite texture dessus vraiment passe partout pis ça aussi j'ai un code promo je pense que je vais toutes les mettre en barre d'info comme ça vous allez pouvoir magasiner plus facilement mets-tu un petit collier ? j'ai reçu celui-là en fait hier je le trouve trop beau je pense que ça va être cute c'est cute ça je pense que ça va être ça j'ai la chance de pouvoir travailler dehors ces temps-ci et c'est ce qui m'amène à vous présenter mon prochain favori je l'aime trop honnêtement le fait qu'elle soit waterproof tu peux l'appliquer sur ta peau un petit peu humide il n'y a pas de problème elle est super légère genre il n'y a pas une texture que je connais qui est plus légère que ça pis elle protège très bien donc je vais m'en appliquer parce que là j'ai mon beau petit parasol ici mais des fois j'aime ça l'enlever aussi pour profiter du soleil bonsoir on se retrouve à nouveau dans ma salle de bain pour terminer la vidéo avec les favoris que j'utilise avant la nuit j'en ai une couple fait que je vais essayer de faire vite j'ai utilisé mon huile corpaflora pour me démaquiller comme à tous les soirs et là je vais faire suivre de mon sérum que j'ai appliqué ce matin le sérum hydratant je fais comme un peu gelée aquatique j'adore tout de suite on voit que ça rend ma face pas mal plus glouie d'hydratation autre coup de coeur pour mon visage je vous avais parlé récemment que je commençais à avoir de la coupe rose à ces trois endroits-ci ben là c'était le premier produit anti-rougeur que je testais je savais même pas trop si je croyais à ça si ça faisait vraiment effet et je suis vraiment surprise parce que ça marche très bien c'est le seul que j'ai essayé donc je peux pas comparer mais c'est le rosélogie un pour le soir et un pour le jour qui est un peu teinté vert souvent je skip cette étape-là parce que je me maquille donc mes rougeurs sont pas assez grosses comme pour que j'ai envie nécessairement de les traiter à tous les jours ou de les dissimuler avec une base verte mais c'est sûr que ça fonctionne bien pis c'est un bon truc donc j'en utilise juste un petit point comme ça juste la nuit tac 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 sur mes petites rougeurs pis le lendemain que je me réveille mes rougeurs là sont presque plus apparentes sont diminuées je dirais à 80-85% fait que c'est super impressionnant premier produit que je teste de la sorte mais so far so good et là je vais compléter avec ce produit que j'ai découvert la semaine passée et que j'ai trouvé qui marchait quand même très bien pour un produit de pharmacie c'est le Lash Serum Solution donc c'est un petit stylo comme ça que tu cliques pis je trouve que l'applicateur est bien fait honnêtement il s'applique mieux que mon embryoliste là ça je peux pas vous mentir pis pour de vrai en quelques jours j'ai vu l'effet parce que je trouve mes cils sont vraiment plus hydratés le matin ils sont comme souples ils se travaillent bien avec le mascara ça me fait des meilleurs rendus avec le mascara j'ai pas de chute de cils avec ils ont allongé un petit peu ils sont plus souples bien hydratés à date je l'aime bien je les mets assez pour le mettre dans mes favoris du mois autre produit coup de coeur qui est un peu plus flyé ça c'est vraiment un gadget que j'utilise de temps en temps donc pas à tous les soirs pis en fait on peut l'utiliser le jour aussi c'est pas un favori de soir c'est les nouveaux patchs comme ça de LR Cosmetics ils appellent ça des coussinets de silicone et c'est comme une technologie révolutionnaire un peu anti-âge ce qui est le fun c'est qu'on peut les utiliser jusqu'à 30 fois environ pis il faut les laisser à gère minimum une heure par jour ou 6 heures donc quand vous dormez moi mes préférés à date c'est vraiment celui-là que je mets dans mon front qui couvre parfaitement mon front et les petits comme ça contours des yeux je les ai mis la nuit passée et quand je me suis regardée le matin dans le miroir j'avais plus une ridule autour des yeux c'était incroyable c'est vraiment drôle c'est un peu comme les soutiens-gorge collants genre j'ai l'impression que les silicones en fait ils repulent la peau comme en tirant la ride t'sais la ride c'est comme un creux fait que là ça vient aplatir un peu l'effet 3D genre ça tire vraiment ta ride mais tu sens rien là c'est super confortable ça fait absolument rien y'a pas de produit là-dedans c'est juste l'effet du silicone moi j'ai des petites ridules de déshydratation dans le front pis quand je mets ça c'est incroyable ils partent après une demi-heure ou une heure ils sont disparus c'est sûr que ça revient c'est comme les crèmes je veux dire c'est pas des traitements miracle mais c'est le fun d'avoir une occasion spéciale vraiment là quand j'enlève ça après ma peau est smooth 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 c'est fou pour mon corps ces temps-ci j'utilise un produit avant d'aller me coucher et je vous dirais que c'était un essentiel parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un problème de jambes lourdes je pensais que non finalement j'ai reçu un soin qui m'a convaincue que oui que c'était pire que je pensais en fait parce que j'ai senti mes jambes comme je les ai jamais senties avant c'était très confortable donc surtout en ce moment avec la chaleur l'humidité et tout ça c'est pire que jamais genre je me sens les jambes très lourdes et c'était désagréable vraiment donc ça ici c'est le gel fraîcheur jambes légères de Yves Rocher celui-là il sent quand même beaucoup le menthol il sent tout un peu comme les huiles essentielles puis le menthol mais ça me dérange pas trop parce que je sais que quelques minutes après l'avoir appliqué je vous dirais jusqu'à 10 minutes après je vais commencer à sentir un effet vraiment comme de circulation activée qui est très agréable fait que je fais ça puis je dors les jambes un petit peu surélevées et ça m'aide beaucoup les deux derniers favoris que je voulais vous parler c'est pas des cosmétiques mais c'est des trucs de femmes le mois passé sur Twitter j'ai fait un statut comme quoi j'étais tannée parce que ça fait genre plus que 10 ans que je prends la pilule et ça m'arrive encore à chaque mois je dirais de l'oublier j'ai beau mettre des alarmes sur mon sel on dirait que je me suis jamais habituée parce que j'ai pas de routine y'a aucun truc qui fonctionne bien dans mon cas et je suis très contente parce que j'ai des abonnés françaises qui m'ont parlé de cette application-là qui s'appelle M'oublie pas et c'est vraiment une application faite pour pas oublier sa pilule je trouvais ça génial fait que je voulais vous le partager si jamais vous êtes dans la même situation que moi parce que pour de vrai je trouve ça vraiment bien ça ressemble à l'autre application que tout le monde parle clou genre que tu peux rentrer tes états d'âme ta santé tes menstruations faire un follow-up là-dessus et tout ça mais ça ce qui est bien c'est que tu peux vraiment te céter des rappels pis comme dès que c'est l'heure de ta pilule si t'apprends pas tout de suite ça va t'envoyer une notification à toutes les 15 minutes pis ça va continuer de t'achaler jusqu'au lendemain matin si tu l'as pas pris faut vraiment que t'ailles dans l'app en fait arrêter les notifications fait que est-ce que j'ai pris ma pilule oui non et l'autre chose qui n'a rapport avec les menstruations que je voulais vous parler c'est la cop j'ai enfin essayé la DivaCop ça fait un petit bout que j'étais curieuse de l'essayer donc elle vient de la boutique LaLuma comme les shampoings que je vous ai montré tantôt c'est une boutique écolo dans le fond donc question de réduire ses déchets parce que ça en produit beaucoup les tampons les serviettes à chaque mois j'ai essayé et franchement j'avais vu tellement de vidéos sur le sujet j'avais vraiment peur les gens avaient beaucoup de difficultés à l'insérer il y en a qui ont pas aimé ça et bien moi dans mon cas ça s'est bien passé c'est sûr que ça demande t'sais faut que tu prends la twist au début moi je trouve que ça s'insère quand même assez bien peut-être c'est TMI je suis désolée peut-être plein de gens qui viennent de quitter la vidéo donc c'est sûr que ça demande d'être assez comme à l'aise avec son corps avec le sang en général mais j'ai trouvé ça très bien le seul problème que j'ai c'est les ongles là en ce moment j'ai pas de gel pis ils sont pas très longs mais les ongles ça pince quand t'essaies de la mettre pis de l'enlever surtout c'est ça qui me manque un peu de pratique mais ça fait deux cycles que je l'utilise déjà pis j'aime beaucoup fait que je voulais la mettre dans mes favoris du mois parce que je pense que c'est un beau produit écolo pis voilà c'est ça c'est la révolution dans les produits hygiéniques donc c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo ce format là un petit peu différent pour moi ça a été super agréable à filmer c'est un peu plus dynamique donc vous me laisserez des commentaires j'ai super hâte de vous lire abonnez-vous si c'était pas déjà fait allez voir aussi ma chaîne de vlog je fais des vidéos là à toutes les semaines et c'est pas mal ça fait que j'espère que vous avez aimé encore une fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye